Je lève mes yeux vers les hauteurs D'où viendra le secours ? Depuis des jours et des jours, ces mots résonnent en moi, ces mots des psaumes peut-être depuis les profondeurs du désespoir, des profondeurs de peine, de douleur une douleur qui n'est pas une douleur juive, une douleur d'être humain, témoin de l'innommable, de l'impensable barbarie et je pense à ce verset, je pense aussi à ce que mes mots et mes paroles ne parviennent plus à dire et je me demande ce qui dans cette épreuve pourra nous apporter un secours, nous aider ou aider ceux que nous aimons Je pense aussi à la façon dont ce psaume a été chanté par tant et tant de générations avant nous quand ils avaient à traverser des tunnels d'obscurité et des douleurs dans des lieux où ils ne percevaient peut-être, eux non plus, aucun secours à leur rencontre Je pense à la façon dont les kabbalistes, amoureux des mots et des doubles sens et des secrets c'est vrai que l'hébreu abrite dans sa polysémie, vous le savez, à la façon dont les mystiques se sont emparés de ce verset pour y lire autre chose non pas en lisant me-ayn, c'est à dire d'où, de quelle direction viendra le secours mais comme si ce n'était pas vraiment une question comme si en fait il s'agissait de deux mots me-ayn, c'est à dire littéralement de rien voilà comment les mystiques lisent ce verset des psaumes autrement et sa-en-a-yale-harim, je lève mes yeux vers les hauteurs me-ayn yavo ezri, mon aide viendra de rien alors ça peut sembler très pessimiste, très déprimant à moins d'entendre vraiment ce qu'ils entendent par là le secours vient de eyn, c'est à dire littéralement de il n'y a pas mais pour eux eyn, c'est un des noms de dieu eyn, le divin transcendant ce qui n'est pas ou ce qui n'est pas encore ce qui n'est pas matérialisé pour le dire autrement, eyn, c'est ce qui n'est pas mais qui pourrait encore être ce qui pourrait être, ce qui devra être et je me dis que notre seul salut est peut-être à chercher dans un monde qui doit encore naître ce qui dans les décombres de cette catastrophe absolue et de cette destruction pourrait surgir par la force d'une humanité si nous parvenons à conserver pleinement cette humanité celle qui sait recréer un monde je l'ai dit en bien des occasions ces derniers jours mon ambition, peut-être comme la vôtre ne peut pas vraiment être en cet instant de ramener la paix ou de trouver la voie de la table de négociation avec les uns ou les autres mais peut-être que ma petite ambition qui est à la fois gigantesque pour chacun d'entre nous est de parvenir au coeur de ce déluge de haine et de monstruosité à rester pleinement humain c'est-à-dire à voir encore l'humanité de l'autre, son visage non pas ce qu'il est mais peut-être ce qu'il pourrait encore être son haine à lui et vous l'entendez je parle de déluge et de monde recréé et je peux pas m'empêcher de penser évidemment à la paracha que nous lisons cette semaine qui étonnamment ne parle que de cela le si célèbre extrait de la Torah que nous retrouvons chaque année à cette période généralement comme on retrouve une vieille légende qu'on juge parfois un peu naïve ou niaise Dieu fait tomber un déluge Noé, sa femme et les enfants et tous ces jolis animaux montent dans une arche pour traverser pendant 40 jours de grosses précipitations et ouf, les voilà sauvés mais soudain ce récit des origines un peu puériles cette légende ancestrale résonne à nos oreilles de façon terrifiante dans l'actualité dans la paracha de cette semaine un monde est détruit presque totalement détruit et l'humanité est presque éteinte et ce Dieu qui la semaine dernière avait créé le monde et l'homme a soudain comme changé d'avis et s'apprête à tout anéantir à moins que quelques hommes se lèvent et bâtissent quelque chose un bout d'humanité va parvenir à survivre et se construit un abri avec pour promesse de reconstruire un peu plus tard un monde qui saura être davantage et c'est le mot qui est utilisé dans la paracha de Tzalem Elohim créer une humanité à l'image du divin une humanité pas un peuple juif pas Israël, une Palestine une cause des uns ou une cause des autres non, une humanité à la hauteur d'un projet divin de justice et de paix finalement la question qui se pose à nous est simple nous devons nous demander dans ce déluge haineux comment construire une arche une structure qui pourrait protéger notre humanité dans cette traversée qui promet d'être longue et pénible avant de trouver comment ouvrir une fenêtre ce que fait Noé bien plus tard dans l'histoire pour planter des vignes et bâtir un monde et faire le choix de la vie et le choix de la transmission j'ai le sentiment d'être embarqué sur une arche cette semaine et comme Noé je me demande qui embarque avec moi non pas des paires d'animaux des gorilles, des girafes, des orangs mais toute une famille humaine qui pourra peut-être faire cette traversée à nos côtés avec moi dans cette arche cette semaine j'ai eu l'impression de faire de la place à beaucoup de gens qui se sentent aussi dévastés que moi mais qui ont décidé de ne pas renoncer je l'ai vu j'ai vu que se trouvaient là des héros dont j'admire incroyablement le combat des hommes et des femmes qui malgré leur deuil personnel ou collectif en ce moment même s'occupent en Israël des enfants des familles endeuillées et se soucient des liens par exemple dans la société israélienne entre juifs et arabes ceux qui ont décidé de contenir leur haine et de travailler leur humanité vous le voyez la pluie symboliquement tombe déjà dehors et en fait il faudrait être très peu perspicace pour ne pas l'apercevoir elle va nous précipiter dans un temps difficile et on le sait tous mais je rêve tout de même que dans cette traversée du déluge nous soyons le plus nombreux et le plus unis possible faut-il le rappeler cette arche n'est pas juive n'est pas sioniste exactement comme dans le récit de Noé qui n'est pas une histoire de juifs ou d'hébreux puisque Noé n'est ni juif ni hébreux cette arche est une arche humaine ouverte à toutes celles et ceux qui ne fuiront pas lâchement devant ce défi historique celles et ceux qui ne fermeront pas leurs yeux et leurs âmes à la souffrance humaine comme si c'était juste une affaire du proche orient ou l'affaire des juifs menacés ici et là l'arche que nous construisons doit être celle de tous les justes qui refusent la barbarie et le terrorisme et qui croient dur comme fer que demain le salut surgira de haine c'est à dire de ce qui n'est pas encore mais ce qui demande à émerger de nos larmes et à sortir de l'arche avec nous les gens les gens se passent